Le rideau s'ouvre sur un univers surprenant, avec ses tableaux géants et ses couleurs pastelles. Nous sommes à l'école française de décors, fondée par une ancienne prof de maths, devenue artisan d'art pour laisser parler son âme d'artiste et partager son savoir. C'est une passion, mon loisir c'est mon métier, je vis pour ça, je trouve que c'est intéressant de transmettre ce qu'on sait, de faire grandir les autres. Spécialité de l'école, les techniques anciennes, telles qu'elles furent pratiquées tout au long de l'histoire de l'art, à partir de matières naturelles, comme les poudres de marbre ou les sables en tout genre. Le sable à construire, le sable à enduire, le sable fin, bora bora, on a l'impression d'utiliser des matériaux qui sont quand même assez ludiques et sympathiques. Et ce jour-là, c'est du fromage blanc qui est employé pour fabriquer la peinture, associée à de l'huile de lin et à des pigments, pour obtenir des couleurs et une substance originale. On a l'impression de mettre une crème un peu sur le mur, et en séchant, elle prend un ton tout à fait doux, ça donne une unité très agréable. La technique idéale pour peindre ces décors panoramiques dans la tradition du XVIIIe siècle, tout en respectant l'environnement, car dans l'atelier, on ne sent aucune odeur de peinture. Pas de produits chimiques, on ne peint pas avec du plastique, on va faire des choses qui vont tenir dans le temps, qui vont durer, comme les anciens. Au total, une dizaine d'élèves, essentiellement en reconversion, après avoir exercé différents métiers, architectes, infirmières ou comptables. J'ai toujours peint, j'ai toujours peint, et j'ai eu envie, la deuxième partie de ma vie, de réaliser mon rêve, de travailler de ce que j'ai envie de faire. Je peux passer dix heures là, je ne vois pas le temps passer, je suis transformée, heureuse, détendue, au paradis. J'ai fait les beaux-arts, et je trouvais que c'était un petit peu trop conceptuel, il n'y avait pas assez de technique, donc j'ai essayé de m'orienter vers une formation avec un vrai savoir-faire. Trompe-l'œil, glacis, patines, stucs, les élèves font leur gamme pendant un an, avant de se lancer dans la vie active. Les peintres en décors qui sortent de l'école, ils vont trouver leur créneau parce qu'ils ont leur spécificité, ils ont leur main. Et un client qui va être séduit par le décor de Lucas, il va dire, je veux Lucas, je veux ce décor-là. Et les débouchés sont multiples, pour le théâtre, le cinéma, le patrimoine, mais aussi les espaces games, sans oublier la décoration, marquée par le retour très tendance dans nos intérieurs, de ces grands décors au charme suranné. Sous-titrage Société Radio-Canada